Le voici, le voilà, mon pari public pour ce week-end. J'espère que tu vas bien en tout cas. Donc ici, moi je t'ai sélectionné gratuitement pour ce week-end un pari en première ligue anglaise dans le match qui oppose Newcastle à Leicester. Le match a lieu dimanche à 15h15, donc ce dimanche. Avant de t'expliquer le pari que je te propose, le pari pré-match que je te propose pour ce match et une analyse approfondie pour ce pari, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Newcastle-Leicester, c'est un match qui oppose deux équipes de première ligue. Newcastle est 15e au classement. On peut dire que cet match de la fin, Newcastle est plus ou moins sauvé, pas mathématiquement, mais quand même, il y a de la marche. Et Leicester, 40 points, n'atteindra certainement plus les places, la 6e place pour la conférence ligue ou l'Europa League. Donc, milieu de classement, on va dire. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, ici en dessous, le dernier match, mais qui avait lieu à Leicester, c'est terminé par 4-0, c'était en décembre 2021. Donc, pas de match en 2022 encore. Et puis, encore plus lointain, mai 2021, toujours à Leicester, 2-4. Il faut remonter à janvier 2021 pour avoir Newcastle-Leicester, 1-2. Une liste de blessés qui peut être inquiétante pour le pari que je vais te proposer, mais je vais t'expliquer un peu mon analyse de ces buteurs manquants et pourquoi j'ai quand même sélectionné mon pari. Donc, à première vue, ce qui est problématique, c'est pour Newcastle, l'absence de Wilson, je te dirai pourquoi, et l'absence de Vardy à Leicester. Mais je reviendrai sur les 8 heures plus tard, un peu plus tard, dans quelques minutes, dans cette vidéo. Alors, au niveau des statistiques de ces deux équipes, les voici, avec une carte de scoring intéressante et de buts encaissés très intéressants. Tu me vois venir, le pari que je te propose pour ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. Une cote indicative de 1,78. Première chose, c'est que l'algorithme de good profit pour le BTTS m'indique de la value. Premier bon point. Deuxième bon point, c'est le scoring, comme je disais, de ces deux équipes, vu que Newcastle a inscrit au moins un but dans 13 de ses 15 matchs à domicile. Très intéressant. Et Leicester a inscrit au moins un but dans 12 de ses 14 déplacements. Alors, Newcastle n'a pas marqué à deux reprises, du coup à domicile, mais ça peut se comprendre, puisque c'est en recevant Manchester City et c'est en recevant Chelsea. Donc, deux équipes qui n'ont rien à voir avec Leicester, qui est plus ou moins ici, qui est en neuvième position. Donc, j'ai vraiment confiance en la capacité de Newcastle à inscrire un but comme Leicester. Leicester, si on regarde les buts que Leicester n'a pas inscrits, eh bien, c'est en déplacement à Arsenal, en déplacement à Liverpool. Mais en dessous de ça, si tu regardes bien, en dessous de Leicester, donc la deuxième moitié de tableau, Leicester a toujours inscrit un but en déplacement. Et ça tombe bien, vu que Newcastle, qui est ici, est 15e. C'est une équipe de seconde partie de tableau. Donc, j'ai aussi toute confiance en la capacité de Leicester à inscrire un but. Troisième point positif pour moi, c'est la perméabilité de leur défense, vu que Newcastle a encaissé, pas à tous les matchs, mais quand même à 80% de ses matchs à domicile. Et Leicester a encaissé 93% de ses matchs à l'extérieur. Donc, encore très positif, avoir des bonnes attaques et de mauvaise défense, c'est tout bénef pour le BTTS. Alors, tu vois, au niveau statistique, c'est bien. Le problème dont je viens de te parler, c'est l'absence de deux joueurs clés. Alors, les joueurs clés, si je prends ici Newcastle, on a deux buteurs, j'appelle pas ça encore des top buteurs, mais voilà, ceux qui inscrivent le plus de buts, c'est Wilson et c'est un maximum. Wilson est absent. OK, donc le meilleur buteur est absent. Donc, a priori, c'est un problème. Cependant, quand tu regardes de manière un peu plus précise sur la blessure de Wilson, tu vois que ce n'est plus un joueur clé depuis longtemps, vu que ce joueur est absent. Eh bien, en fait, il n'a pas joué en 2022, tout simplement, vu que le dernier match, c'était en décembre 2021. Donc, c'est un joueur qui ne joue plus de rôle en 2022 à Newcastle. OK, ce qui n'a pas empêché Newcastle d'avoir un très bon scoring sur toute cette période. Mais donc, pour moi, ça n'influence pas mon pari. L'autre qui est encore plus important, ici, donc à Leicester. Donc, Leicester, voilà. Ici, on a vraiment Vardy qui a inscrit 10 buts. Oui, Madison, oui, buts. Donc, Vardy est aussi absent. Même chose, j'ai été voir un peu l'historique de la blessure de Vardy. Est-ce que je suis au bon endroit ? Oui, je suis au bon endroit. Par contre, attends, attends. Non, OK, ça, même chose, voilà. Vardy, c'est la même, c'est exactement la même histoire, vu que ce n'est pas nouveau qu'il est blessé, en fait. Si on regarde, à part deux matchs aussi, ici, où il a repris en début mars, on voit qu'il est blessé, en gros, même chose que Wilson toute l'année 2022. Donc, même, je veux dire, même situation, c'est que Vardy n'est plus un joueur, un élément de l'équipe, n'est plus un élément clé, encore moins, de l'équipe de Leicester en 2022. Donc, c'est pour ça que, malgré leur absence, j'estime qu'ils n'ont plus joué un rôle depuis toute l'année civile 2022. Et donc, ça n'a pas d'impact sur, enfin, que mon pari reste intéressant sur les deux équipes marques. Vu qu'en leur absence, ces deux équipes ont continué à marquer, à scorer, donc pour moi, eh bien, j'ai passé outre ces absences. Mais voilà, du moment qu'on connaît la raison, c'est le principal. Si j'avais vu uniquement, eh bien, les deux absences de ces joueurs et que je n'avais pas approfondi, j'aurais passé ce pari, OK, je ne l'aurais pas placé, tout simplement. Mais là, j'ai pris le temps d'aller approfondir pour aller voir qu'en fait, ce ne sont pas, ce ne sont plus des buteurs clés, certainement pas, des joueurs clés en 2022. Donc voilà. Au niveau des cotes pour le BTTS sur le marché des bookmakers.com, la cote moyenne est à 1,70. Je vois que Pinnacle n'a pas encore publié sa cote ou alors ça n'a pas été repris sur ce portal. mais j'ai été voir sur un betting exchange, donc le betting exchange PeeWee Exchange qui est identique à Betfair. La cote est actuellement à 1,79, c'est-à-dire au sommet, comme d'habitude. D'ailleurs, si tu veux accéder ici, si tu n'y accèdes pas encore, en tout cas, si tu n'as pas encore accédé aux cotes de Pinnacle et de Betfair, eh bien, je t'invite à demander gratuitement ma formation Betfair. OK, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et je t'explique comment accéder facilement. Dans la journée, tu auras accès aux cotes de Betfair et aux cotes de Pinnacle via leur clone qui s'appelle PeeWee Exchange et PeeWee Sports. Bref, en gros, PeeWee sur la même plateforme pour accéder au code Betfair et au code Pinnacle. Et je te laisse tout simplement la formation gratuitement pour l'instant où je te montre en vidéo comment faire étape par étape. Bref, très simple. OK, donc je te remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je te souhaite un bon week-end et de mon pari à toi.